on commence par faire les petits boudins qu'on va mettre à l'intérieur on va les modeler à la main on fait une boule et puis après on fait un genre de fuseau avec la pâte d'amandes du beurre et du sucre glace 200 g de poudre d'amandes 30 g de beurre et 100 g de sucre glace et un peu de fleur d'oranger c'est de la vraie alors ça c'est de la fleur d'oranger c'est de la vraie qu'est ce que tu fais avec ça je vais les mettre là comme ça bien qu'ils se collent pas un côté de l'autre et puis je mettrai le récipient au frigidaire jusqu'à demain on fait quoi là donc ça on verse ça là dedans on va voir comme ça si c'est pas assez alors 100 g on l'a dit il faut appuyer bien fort sur la balle 100 g ça aurait été presque aussi bien dans ce récipient voilà après il faut me relaxer tu me relaxes combien de temps ben je faut que je fous faut que ce soit que je vois que ce soit homogène quoi bon alors ça fait deux heures qu'on mélange j'ai coupé c'est un petit cube il faut se laver les mains avant non c'est ce que tu as fait toutes les deux où ça va des vides parce que ça font ça font vite large voilà donc tu as mis le beurre en petits morceaux petit cube puis après tu mélanges tout ça ben oui jusqu'à obtenir quoi ben faut que ça ça fait comme du couscous tu sais on écrase au fur et à mesure les petits cubes avec la avec la la poudre d'amande là donc ça fait un truc comme ça quoi c'est pas fini là non parce que j'ai pas mis la fleur d'oranger il faut en mettre combien de la fleur d'oranger mon cuillère à soupe c'est tout ouais moi ça donne quoi maintenant oui ça veut comme du couscous tu vois tu as muet quoi un cardon merci on va mettre une cuillère à soupe et d'un net de camp voilà tu en mets un peu partout comme ça merci bon tu peux fermer voilà on peut l'arranger déjà pour demain on lui a fait croire qu'on voulait apprendre et du coup il faut faire truc et non comme ça vous voulez vous voyez on va faire les petits boudins ensemble tu vois ça ça permet de faire de la pâte c'est la fleur d'oranger qui fait ça jusqu'à ce qu'on obtienne ça voilà alors après on fait des boules à peu près grande comme ça comme ça je crois et tu veux des petites boules et tu les laisse sécher petit boudin de 4,5 longueur environ 4,5 c'est trop grand ça alors non ça fait 4,8 vous voulez qu'on mesure je les fais plus petit que ça on les met au frigidaire 24 heures à peu près pour qu'ils durcissent pour ne pas les écraser quand on les enrobe de pâte et la pâte se fera demain donc ok merci on est le jour 2 oui on est le jour 2 on fait la pâte pour les gommes de gazelle alors 325 g de farine le beurre c'est 125 g de beurre ah j'ai pas sorti l'oeuf tu fouettes l'oeuf non oui il n'y en a qu'un seul oui j'ai vu une graissée de sel ça voilà ouais très bien et du coup vous rajoutez l'oeuf après oui peut-être et là aussi tu dois faire la semoule oui j'essaie et là tu as malaxé combien de temps c'est tout ça suffit là 10 minutes ou quoi oui à peu près et après tu fais quoi ben faut que je mette l'oeuf après tu mets l'oeuf l'oeuf est là dedans on met l'oeuf qu'est-ce que tu veux faire avec l'eau fraîche ? je vais peut-être rajouter parce que t'es équipée d'une assistante efficace il y en a encore trop épaisse c'est bizarre qu'ils mettent pas dans la recette qu'il faut un temps d'eau encore ? oui encore un peu voilà oui là ça suffira je sais qu'il faut pas trop la travailler mais bon pourquoi ? parce qu'après elle gonfle elle va faire de la pâte feuilletée et maintenant la pâte qu'on a préparée tout à l'heure qui est là tu fais quoi maintenant ? je vais vous faire riner la table pour aplatir les voilà on va voir au point de vue épaisseur oui ça a l'air d'aller qu'est-ce que vous faites avec votre oeuf ? et bien c'est que pour souder la pâte c'est pas avec de l'eau que vous faites ça ? non je fais avec du blender je trouve que ça c'est mieux ? oui oui et puis je fais des carrés ça c'est trop étroit ça c'est trop étroit ça bon alors attends donc voilà je roule comme ça et pour que ça adhère bien je mets du blender on verra hein ? ça va comme ça ? ça va comme ça ? oui oui ça a l'air voilà ça donne ça tu fais cuire à combien ? bon 190 parce qu'il affiche ça mais il fait plus faible au four donc ça 180 non ? les gâteaux secs c'est 180 c'est moyen et on fait cuire combien de temps ? à peu près une demi-heure une demi-heure alors voilà une fois qu'ils sont cuits ça donne ça c'est pas mal non ? voilà ça c'est la fournée qui cuit au four c'est bon hein ? je mets du sucre au pif hein ? ah du sucre normal ? oui pour faire le sirop c'est pour ça qu'on est là hein ? je la fais pas bouillir hein ? je la fais tiédir je baisse mon feu parce que ça frissonne alors tu mets combien de cuillères ? moi je mets une cuillère à soupe pour l'instant d'habitude j'étais plus à droite que ça faut pas que ça tremble trop longtemps là t'es passé à gauche là ? voilà hop là maintenant je vais prendre une autre cuillère voilà pas trop longtemps bon ça avance un peu ? ben ça il faut que ça adhère oui mais il faut que ça adhère et là il y avait trop d'eau mince c'est à dire que je les fais trop tremper quoi ? oui il faut bien les goûter c'est pour ça que je prends une fourchette mais là il n'y a rien dans ma cuillère ? non ? alors ça donne ça ? bravo hein ? regardez un peu on va voir si c'est bon ça ça donne ça au moment vrai donc le reste est sucré hein ? bravo merci beaucoup on va t'en laisser un ou deux quand même ouais merci Claire merci Laurent merci Jean-Christophe Donald Cardwell au costume avec qui et Jean-Pierre Carpentier on vous dit la semaine prochaine mais c'est humide ça et à bientôt merci 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 merci